Une personne de la télé-réalité veut détruire Magali Berda. Est-ce Wesley de l'agence concurrente ? Nouvelle révélation choc. Vous avez bien suivi que depuis la story de Magali Berda en larmes, plusieurs rumeurs circulaient sur les réseaux, notamment le départ possible de Manon et Julien Tanty de l'agence Shona Evans. Ensuite, il y a eu l'embrouille Nabila avec son agent. Et hier soir, Maïwagena m'a révélé qu'une personne veut détruire Magali et c'est elle qui a envoyé de faux screens à Manon et Nabila pour créer des tensions entre elles. Ce soir, retournement de situation, le compte Sharia TV a confirmé le départ détenti de Shona Evans et que Wesley est la personne qui raconterait des ragots sur Magali Berda afin d'attirer plus de candidats dans son agence. Magali Berda est débarquée à l'improviste au resto où Aquababe et Wesley dînaient et parlaient par la même occasion de Magali. Le blogueur raconte la scène et Magali Berda filmé. Wesley compte s'exprimer pour donner sa version des faits. Et la fondatrice de Shona Evans compte partager des vidéos compromettantes. Maïwagena défend son agent et a fait une story à ce sujet. Je vous laisse la découvrir. Que pensez-vous de cette histoire ? Partagez avec moi vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Amis, vous me connaissez. Vous me connaissez. Vous savez à quel point je déteste les gens de télé, là de mon milieu, qui parlent avec les blogueurs et qui donnent des scoops aux blogueurs. Et moi, je n'ai jamais fait ça. Je ne parle pas aux blogueurs. Je n'ai jamais donné un scoop. Et jamais, jamais de ma vie, je le ferai. Ils ont bon bien sauté, même si un jour, ils ont une sextape de moi en train de faire un gangbang. Je n'en ai rien à foutre qui la sorte. Mais personne ne me tient par les couilles. Et je déteste parler aux blogueurs. Et je n'ai jamais parlé aux blogueurs. Et je ne le ferai jamais. Mais là, c'est de pire en pire. Mais là, c'est carrément les agences. Non, c'est des fous. C'est des fous. Et t'es cramé, frérot. T'es cramé. Franchement, j'en ai trop marre des réseaux sociaux. Parce que, en fait, vous croyez tout ce que les gens vous disent. Les gens, ils font sortir des fausses rumeurs. Ils passent par les blogueurs et tout. Alors que c'est complètement faux. Et vous, vous croyez que tout ce que les blogueurs racontent, eh bien, c'est vrai. Alors oui, parfois, ils sortent ce qu'ils disent, c'est vrai. Mais franchement, moi, je connais beaucoup de choses. Je connais beaucoup de secrets. Et il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui sont fausses. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est les gens, pour enfoncer les gens, ils font sortir des fausses rumeurs. Et ça, ça m'énerve. Si tu as envie, toi, de raconter des trucs sur toi, va raconter des trucs sur toi. Mais, ou raconte, dans ce cas-là, des trucs vrais. Mais, raconte pas des trucs faux. Ou, tout simplement, enfin, je peux plus me les voir. Je ne peux plus me les voir. Voilà. Et moi, déjà que les rumeurs, ça me saoule. Déjà que les secrets qu'on a entre nous et qui sortent parfois, ça, ça me saoule. C'est des trucs qu'on n'a pas forcément envie que ça se tâche. Mais, de sortir des fausses rumeurs pour enterrer les gens, ça, non. Ça, non. Je ne suis pas d'accord. Et, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et, vous savez, les serpents, les snacks comme ça, je ne peux plus me les voir. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens, ils te passent la pommade par devant, mais comme ça, hein. Comme ça, ils te passent la pommade, ils te parlent et tout. Quelqu'un, quelqu'un, il te ment, il te jure, il te ment. Et, par derrière, ils font les serpents, ils font tout en tout. Genre, ils te font le sourire et ça. Qu'est-ce que je n'aime pas. Mais, qu'est-ce que je n'aime pas. Moi, je vous jure, à chaque fois que j'ai voulu faire quelqu'un, je ne l'ai jamais fait en serpents. Je l'ai toujours fait en face. Parce que je ne supporte pas comme ça. Et je ne veux pas être comme ça.